supportez nous ce patron et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur discord ou encore tous nos cours et demi gratuit au bout de 300 patrons nous aurons deux vidéos par jour et au bout de 1000 patrons nous aurons trois vidéos par jour et bon visionnage à tous donc bonjour à tous dans cette vidéo nous allons voir comment créer des commandes de musique c'est parti alors de retour dans notre code la première chose que nous allons faire c'est donc ça ce sont les quatre liens que je vais utiliser pour tester les différentes commandes de musique que nous aurons fini de les créer donc avant de créer notre bot de musique je veux d'abord ajouter quelque chose à notre ready donc ici je vais en fait ajouter quelque chose pour savoir quand est ce que le bot en fait est connecté donc on fait un reboot en fait donc ici je mets 10.client.channels.get et si je vais mettre simplement un chanel où je fais mes différentes commandes donc il sera test bot on va faire copier id voilà on va copier l'idée dedans et là on va mettre simplement chanel.send on va mettre donc mettre un gear comme ceci donc le bot est redémarré voilà et du coup sur notre commande ici on va pas mettre un message pour un replay on va mettre un message.channel.send on va mettre ici aussi le gear le bot est en train de redémarrer voilà du coup on peut taper notre zed reboot ici alors c'est pas reboot c'est reboot comme ça donc là pour l'instant ça ne marche pas évidemment mais quand ça va redémarrer ici on va mettre le bot est redémarré et du coup sur notre prochain reboot le bot est en train de redémarrer le bot est redémarré donc il reste simplement à delete le message on va mettre message.delete pour le reboot voilà parfait maintenant au prochain reboot quand on tapera la commande reboot ça va simplement supprimer le message donc on peut essayer reboot ça supprimer le message et ça redémarre le bot parfait voilà donc ça c'est fait donc je voulais le faire parce que les gens m'avaient demandé comment le faire maintenant les gens le savent donc ce qu'on va faire maintenant ça va être très simple on va aller dans notre fichier principal et on va devoir ajouter un un mape une mape un mapping en fait pour simplement comme une collection en fait mais plutôt un 10 points q ici et en mettre new map donc ça va permettre en fait de mettre à l'intérieur ici de notre 10 points q de mettre nos différentes musiques etc donc on met une map parce qu'on aura plusieurs idées plusieurs choses différentes bref ça permet simplement de avoir notre boîte de musique sur plusieurs serveurs sans que les musiques s'entremêlent on va dire voilà ce qu'on a besoin de faire dans le fichier principal maintenant on va aller dans commandes on va faire on va pas acheter un fichier du coup on va ajouter un dossier on va appeler musique et dans ce dossier musique on va mettre simplement toutes nos commandes de musique alors on va commencer par la commande play mais tout d'abord évidemment nous allons devoir installer les différents package dont nous aurons besoin donc moi je vais les ajouter à la main ici parce qu'en fait il y en a certains que je ne vais pas utiliser pour ben via le package manager donc ici ytdl core on va mettre 0.29.1 parce que c'est la dernière version vous pouvez voir qu'il nous le met automatiquement ici on va utiliser ytdl core discord alors ça c'est un module qui a été créé par une personne pour faciliter justement l'utilisation des bottes de musique sur discord donc amish chat slash ytdl core discord on récupère directement son module sur son lien à lui et ensuite on aura besoin de opus script donc on va mettre opus script voilà et on aura donc besoin de la version 0 0 6 voilà je crois qu'on n'aura pas besoin d'autre chose donc je vais juste vérifier donc on achat le discord dot env en map express express passeport elle met clou mart memory store c'est bon moment ms opus script c'est bon ensuite on a passeport passeport discord redline sync snack fetch opus script égalité décor discord ok parfait donc on va faire anpm install pour installer les différentes dépendances on aura besoin voilà donc ça va prendre un peu de temps et enfin ça va être plutôt rapide mais bon voilà ça c'est fait donc on a différentes dépendances maintenant on peut fermer ce package.jgson et nous allons créer notre première commande de musique qui va être la commande play alors la commande play c'est la plus compliquée et aussi la plus longue donc accrochez vous bien parce que ça va pas être facile donc ici utilisateur myperm on va faire une copier-coller du template qu'on va utiliser donc ici on va mettre play c'est la commande pour en fait jouer et aussi ajouter de la musique donc on va faire jouer et ajouter de la musique voilà et donc là on va simplement récupérer nos différents modules qu'on va utiliser donc ytdl ytdl-core ça c'est le premier qu'on va récupérer on aura besoin de ytdl-discord aussi donc ici ytdl-core-discord et on aura besoin de utile aussi qui est en fait un module qui est disponible dans discord.js et qui nous permet de faire des conversions faciles avec les buffers etc donc là le myperm c'est sûrement play le level on en a pas besoin ici le arc on en aura besoin le guild only pas besoin voilà maintenant on peut enlever tout ça et on va pouvoir commencer à taper notre commande alors on aura besoin d'investing aussi et donc maintenant on va pouvoir taper notre commande alors première chose à faire c'est le voice channel donc ça c'est pour récupérer simplement le salon où se trouve actuellement le l'utilisateur voilà donc il pourra se connecter et donc on fait une vérification donc s'il n'est pas dans le channel on va return message.channel.send d'ailleurs je vais copier ça on en aura besoin donc euh vous devez être dans un salon vocal pour utiliser cette commande voilà très bien donc ici c'est parfait maintenant non non alors ensuite on va faire const serveur queue alors c'est ici que va rentrer en compte notre message.client.queue.get message.guild.id alors ce serveur queue c'est en fait utiliser cette map ici donc le queue qui est là pour pouvoir mettre l'idée des différentes des différents serveurs pardon pour ensuite ne pas entrebêler les différentes musiques ensuite song euh on va mettre song info hum formation non song info c'est plus musique ok comme ça alors await on va ici récupérer les différentes informations du lien qui va être renvoyé donc là ici on va ensuite créer la musique enfin récupérer les différentes idées etc donc pour ça on va créer un objet on va mettre idée donc d'abord on veut l'idée de la musique donc song info point vidéo id tout ça c'est disponible dans le ytdl point get info donc la fonction get info donc title ici on va utiliser utile point escape markdown ça va permettre en fait simplement de song info point title voilà ça va permettre de récupérer le titre de la musique tout simplement url song info point vidéo url voilà donc tout ça c'est pour récupérer les différentes informations sur notre musique if serveur q alors ici cette vérification c'est pour vérifier s'il y a déjà une musique qui est jouée et si une musique est déjà en train d'être jouée on va simplement ajouter notre musique ou notre lien directement dans la liste de musique donc ici serveur q on va mettre point songs point push et on push la musique qu'on va mettre on va mettre un return message personnel point send du coup j'aimerais bien directement coller le symbole alors c'est check il me semble white check mark on va mettre un petit symbole derrière et on va pouvoir copier ça dans notre commande donc ici on va mettre comme ça on va mettre des petits points ici on va mettre song point title donc song point title pour notre objet est ajouté à la queue voilà alors le serveur q c'est bon maintenant on va devoir construire cette fameuse queue const q construct c'est égal donc un autre ici un objet donc on va mettre texte channel message point channel voice channel donc ça c'est ce qu'on a mis en haut ensuite connexion mettons null point default songs on va mettre un arrêt vide volume ça c'est toutes les informations par défaut d'accord playing true voilà donc là vous pouvez modifier ce que vous voulez vous pouvez mettre des musiques par défaut dedans vous pouvez mettre simplement le volume de votre musique le playing etc là c'est à vous de gérer ce que vous voulez donc message point client point queue point set donc message point guild point id queue construct donc ça ça va en fait ajouter dans notre queue donc le fameux 10.q que nous avons ici les différentes musiques donc l'idée de la guilde donc du serveur et les différentes informations de notre queue que nous avons ici et du coup queue construct point songs point push song voilà voilà donc là on a créé en fait la base de notre code mais maintenant on va devoir créer les différentes fonctions qu'on va utiliser donc on va en fait devoir créer la la fonction play ici donc async song voilà et donc on va devoir mettre ici enfin le code pour jouer notre musique en fait donc const queue égale message point client point queue point get message point guild point id s'il n'y a pas de musique qui est en train de jouer ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement Q point voice channel point live et on va en fait simplement supprimer donc message point client point queue point delete message point guide point id et au return donc comme dit ce que cette vérification va faire c'est simplement voir s'il y a une musique à l'intérieur de notre queue et s'il n'y en a pas en fait ça va simplement quitter la le chanel simplement voilà donc toujours dans notre play ici on va maintenant mettre const dispatcher donc ça c'est simplement pour mettre notre musique en play donc queue point connexion et là on va mettre plein de différentes informations on va mettre point play opus stream await ytdl discord son point url alors on va mettre pas 6 on va mettre 3 comme ceci point on end reason voilà qu'est-ce qu'on va mettre ici if reason égal égal comment je pourrais mettre ça la raison en fait là c'est tout simplement pour me dire à la personne que les différentes musiques ne sont pas récupérés assez rapidement en fait du coup s'il ya un problème avec l' api etc récupération trop lente pas très bon pour ça mais bon c'est pas grave donc if reason on va mettre console.log donc la musique c'est arrêté voilà donc du coup on met un else reason comme ceci et du coup q point songs point shift play q songs 0 voilà donc ça c'est en fait notre notre code pour jouer notre musique et du coup point on erreur l'erreur on va simplement la renvoyer sur donc on va mettre console.erreur voilà parfait maintenant qu'on a fait ça on met dispatcher point point set volume alors c'est logarithmic q point volume slash 5 ça c'est pour les volumes de notre musique par défaut évidemment donc on récupère simplement le 1 qu'on a créé ici en haut donc q point texte chanel point send donc là on va devoir mettre ici une note de musique du coup donc on va mettre les notes ici on va mettre le stage derrière on va profiter pour récupérer aussi la note de musique voilà on aura les deux donc on va récupérer celui-là on va coller ça à l'intérieur on va faire commence à jouer on va jouer on va mettre ici donc song.title voilà voilà alors ça c'est notre play le play a été créé maintenant donc maintenant tout ce qu'il nous reste à faire c'est jouer la musique maintenant qu'on a créé notre fonction donc const connexion égale await voice channel join donc on attend que le bot rejoigne le channel ensuite q construct point connexion égale connexion ça c'est pour simplifier l'écriture du code et donc ici maintenant qu'on a fait ça on va mettre play q construct point songs zéro voilà et du coup on va mettre un catch comme ceci et du coup à l'intérieur s'il y a une erreur donc console.error je n'ai pas pu rejoindre le salon et là on va mettre l'erreur voilà donc message.client.q point delete message.guild.id await voice channel.live voilà tout simplement donc là ce qu'on a fait c'est très simple on a en fait créé notre queue donc notre différents listes enfin les différentes queues qu'on va mettre la queue c'est peut-être pas très compliqué à comprendre mais c'est le la liste de musique en gros le problème entre mes mots en français alors là on a notre fonction play qui va en fait jouer notre musique donc qui va simplement jouer la première musique qui se trouve dans notre queue donc le play et que on va simplement jouer notre musique donc dans notre queue construct et pour rappeler notre queue se trouve ici et c'est ici que se trouvent nos différents liens etc volume donc song.title la musique le titre la musique l'url et e pour la musique ajouter e voilà donc la play c'était la plus compliquée à faire le plus compliqué qu'à comprendre mais maintenant il reste les choses les plus faciles à faire c'est à dire la faire la pause comme ceci donc on va simplement copier la play ici le signe qu'on peut l'enlever le const on va tout enlever pardon on n'en a pas besoin voilà du coup ça ce sera notre musique pause tout ça on peut enlever tout ça on peut enlever voilà pause on va mettre mettre en pause la musique voilà pause 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 ok c'est bon donc ici on va récupérer un peu de code de cette commande ici donc le e-voi channel on va récupérer aussi voilà parfait const alors serveur queue je me sens que je l'ai aussi ici parfait const serveur queue on doit mettre un if serveur queue return message channel send il n'y a aucune musique à arrêter voilà et du coup maintenant il faut m'aider sur le code donc serveur queue point song égale comme ceci serveur queue point point connexion point dispatcher point end là je suis pas sur la bonne ça c'est la commande stop que je suis en train de faire la commande stop a été utilisée ça c'est la commande stop c'est pas la commande pause stop 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 on va mettre arrêter la musique musique voilà voilà donc ça c'est pour jaune en train de me rendre compte en fait quand je tapais la commande parce que je suis en train de recopier mes différentes commandes que j'ai créé juste à côté je me suis rendu compte que ça c'est pas la commande pause du coup mais la commande stop voilà du coup on va prendre la commande pause maintenant la commande pause est un peu différente on va récupérer la commande stop pause.js ici il sera pause 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 voilà voilà ça on va enlever ok serveur queue on va en avoir besoin je pense voilà serveur queue on en a besoin ça on peut enlever voilà donc if serveur queue et serveur queue point playing donc si quelqu'un est dans un serveur et que la musique est en train de jouer serveur queue point playing égale false serveur queue point connexion point dispatcher point pause et donc on envoie un message chanel point send ici on a un symbole pause génial pause bouton parfait on a un pause on va pouvoir le copier voilà voilà la musique est en pause voilà et du coup s'il y a rien qui joue on simplement return un message chanel point send il n'y a aucune musique qui est en train de jouer voilà 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 donc ça c'est notre commande pause donc on a fait play stop et pause maintenant on va passer à la commande résume point js voilà donc la commande résume ça va simplement être pour remettre la musique en jouer la musique en gros alors ici on va mettre rejoue la musique remet en marche la musique en pause voilà donc ici ce sera donc résume voilà donc conserver queue ça on récupère is server queue et la musique ne joue pas cette fois ci donc on met un point d'exclamation on met ici pas false mais true du coup ici ce sera pas pause mais résume voilà donc c'est très simple donc là on va récupérer la pause du coup alors est ce que j'ai un bouton play j'ai un play pause du coup on va mettre le play pause après vous pouvez mettre ce que vous voulez vous c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser désolé pour les bruits derrière les gens qui crient bien sûr voilà donc je remets en marche la musique voilà et du coup on voit le même message ici il n'y a aucune musique qui est en train de jouer si jamais il n'y a pas de musique qui est en train de jouer maintenant on va passer à la commande queue.js donc ça ce sera la commande pour montrer justement les différentes musiques qui sont dans notre queue donc on va mettre ici queue donc là ça sera afficher la liste de musiques du coup on va mettre ici queue voilà donc on récupère encore une fois serveur queue ici on va récupérer le if que j'ai mis avant if serveur queue on va mettre ici donc ici on va mettre il n'y a aucune musique donc on va mettre en cours comme ceci tout ça on peut enlever voilà et du coup là on va mettre simplement un renvoyé toute notre liste on crie ça je pense channel send on va mettre ici on va mettre un message donc on va mettre ça comment on va mettre liste de liste on va mettre playlist playlist c'est pas mal voilà on va mettre playlist en grand ensuite on va mettre donc serveur queue pour un songs pour un map song ici on va mettre le titre de chaque musique alors ça peut être un peu compliqué du coup parce qu'on doit remettre un symbole dans un symbole voilà donc on va mettre son son pour un title comme ceci ensuite on va mettre point join comme ceci donc là ça va en fait simplement faire un espace entre les différentes musiques comme ceci et donc ensuite on va mettre simplement la musique qui est en train d'être joué actuellement donc en train d'être joué c'est la musique voilà donc là on va mettre comme ça ensuite donc serveur on va mettre en train d'être en train d'être en train d'être du coup du coup la commande playing ce sera pour récupérer le nom de la musique qui est en train de jouer donc en ce moment affiche le nom de la musique qui est en train d'être joué voilà du coup serveur queue encore une fois il serveur queue il n'y a aucune musique en cours ça c'est bon ça on peut enlever donc return message point channel point send on va mettre la note de musique cette fois ci voilà donc en ce moment je sais pas quoi mettre pas très vous aurez plus d'idées que moi sûrement donc ici on va mettre encore des engras on va mettre ça comme ceci donc serveur queue point songs 0 voilà donc ça c'est la commande playing encore une fois pas très pas très grande ensuite on aura skip ça c'est pour passer la musique qui est en train de jouer en ce moment donc skip on va mettre ici skip voilà donc on va dire sauter la musique qui est en train d'être joué voilà donc serveur queue cette fois ci on en a besoin sauf qu'on a aussi besoin du channel donc on va mettre ici voice channel message point member donc j'ai mis où le voice channel j'ai mis ici donc on va la récupérer on colle ici donc if voice channel ça c'est bon on serveur queue on récupère la queue s'il n'y a pas de musique c'est pas grave et donc ici on va sauter une ligne on va mettre serveur que point connexion point dispatcher point end la commande skip et utiliser ça marche pas ça unreachable le code et on va enlever ça voilà alors message serveur queue point connexion point dispatcher il y aura sûrement une erreur quelque part de toute façon parce que les dispatcher ici sont pas seulement très simples à taper donc on va mettre ici le skip c'est bon maintenant en dernière commande on va mettre volume point js alors je vais vous le dire un truc mais là les commandes de musique ça me saoule je déteste ça mais bon volume voilà ajuster le le volume de la musique voilà du coup ici on aura besoin de voice channel aussi vous devez dans un salon vocal position de commande ok on aura besoin de serveur queue aussi il y a rien qui est en train d'être joué ça c'est bon if args 0 return donc ici on va devoir spécifier le volume qu'on veut mettre point send le volume actuel et ça récupère le volume qui est actuellement défini donc c'est le volume qui est sur 1 évidemment parce que c'est ce que nous avons mis par défaut donc serveur queue point volume voilà et du coup ici ça on peut l'enlever on va pouvoir aller récupérer un peu de code qu'on a mis dans la commande play il me semble parce que j'ai mis le volume logarithmique ici dispatcher on doit devoir modifier tout ça donc je vais juste récupérer ça donc if args 0 donc évidemment on a besoin de args ici serveur queue pourquoi ça met là serveur queue point volume égale args 0 voilà et du coup ici c'est serveur queue point dispatcher point non c'est dispatcher c'est serveur collection point collection serveur queue point connexion point dispatcher point set volume logarithmique et du coup ici c'est pas queue point volume évidemment c'est args 0 pour viser par 5 plus on met un return return message point chanel point send j'ai mis le volume à du coup on est ici args 0 voilà bon bon ça fait beaucoup de commandes c'est pas grave on espère que ça fonctionne donc ici on peut fermer tout ça on va aller sur le serveur on va mettre un petit reboot on le pot le pot est en train de redémarrer ici dans notre console on va afficher en grand on va mettre un clear ici on va mettre pm2 logs main ça va en fait afficher les logs de notre robot voilà donc ici on va mettre à tester la commande mais perm pour ça fonctionne toujours alors j'aimerais qu'ils me montrent les commandes du coup voilà on va supprimer ça parce qu'apparemment ça veut pas fonctionner on va simplement le lancer à la main comme d'habitude voilà pour l'instant les commandes se lancent donc c'est pas mal euh maintenant on va descendre un peu ça on va récupérer les liens donc on va récupérer le premier lien voilà tapé play et on lance le lien merde faut je me mettre dans un salon salon voilà donc play est-ce qu'il va rejoindre ça va fonctionner ok donc il rejoint ouf on a grave donc ici il a rejoint le serveur il est en train de jouer la musique bon vous l'entendez pas mais il le joue dans mes oreilles donc il a ajouté apparemment c'est super fort du coup bon on va porter notre commande volume volume on va mettre 3 ok le volume ça fonctionne ok maintenant on va ajouter toutes les musiques donc on va mettre ici celle là là on va ajouter celle là on ajoute encore une ok et play voilà voilà donc toutes les musiques ont été ajoutées maintenant il reste plus qu'à tester notre commande on va tester la commande q on va tester la commande q donc on va tester la commande q pour voir les différentes musiques qui ont été ajoutées En train d'être joué. La musique actuelle. Voilà. Ok, ce sera ça après. Donc la musique est en pause. Donc, play fonctionne. Pause fonctionne. Cue fonctionne. Playing, nous ne m'avons pas essayé encore. Volume fonctionne aussi. On va mettre resume. Je remets en marche la musique. Ok, ça s'est remis en marche. Parfait. Ensuite, il nous reste donc playing. On va mettre la musique qui est en train de jouer en ce moment. Ok, parfait. Et ensuite, on a skip. Donc, il va passer à la musique d'après. Il devrait logiquement nous montrer la musique qui est jouée. Ok, donc c'est parfait parce que c'est la musique qu'on a aimé juste avant. Parfait. La musique était longue à commencer en fait. D'accord, très bien. Bon, la commande fonctionne, il n'y a pas de problème. Et du coup, play, stop, pause, resume, cue, playing, volume. Il ne nous reste plus que stop. Ok, bon, stop, ça reste complètement le bot. Il y a un reboot. On va voir si ça fonctionne. Donc, on va récupérer le premier lien. On va récupérer le troisième lien pour le fun. Donc, le bot est en train de redémarrer. Ah, mais oui, ça ne marche pas du coup. Vu que je n'ai pas mis sur PM2. Du coup, je vais relancer le bot à la main. Voilà, donc ici, c'est z, non, c'est play. Voilà. Ok, ça c'est la musique que je suis en jouant en ce moment. Du coup, est-ce que cue fonctionne ? Playlist, musique actuelle. Ok, on va peut-être modifier un peu notre cue. On va mettre ici des petites lignes pour mettre un espace entre les deux. Voilà. Ok, bon, ben voilà. Toute notre bot de musique a été faite. Mais ça, ce sont des commandes basiques. Vous avez les huit commandes de base. Donc, pour skip, volume, playing, etc. Donc, ça devrait vous suffire logiquement pour pouvoir commencer à créer vos propres commandes de musique. Et donc, on va s'arrêter ici. Et donc, merci d'avoir aidé cette vidéo. Et puis, donc, si vous avez des questions à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. Et on se voit dans la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux. Donc, eux aussi dans la description. Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.